Mais pour l'instant, on va s'occuper de répondre. Alors là, j'ai quand même Yann Kefelek et Patrick Maé qui ne devraient pas se faire coller. Parce que c'est un questionnaire entièrement breton par l'excellente Elena Morna qui va essayer de nous épingler. Alors, j'ai vu qu'à ma gauche, il était très fort. Yann, je compte sur toi. En fait, on va jouer parce qu'on fait un questionnaire spécial BD aujourd'hui, c'est très sympa. Et je vous propose de commencer par ça. C'est ma cousine, c'est ma cousine. Et là, il y en a deux qui ne dansent pas. Mais je vais poser ma question. Saviez-vous, vous tous, que Bécassine ne viendrait pas de Bretagne ? Mais tout vient-elle. Alors, Eglantine ? De Picardie. Exactement, bravo. On peut l'applaudir. Alors là, très fort. J'ai beaucoup étudié Bécassine. Alors, en fait, comme disait le bar de Glenmore, Bécassine n'est pas ma cousine. Voilà. En fait, l'histoire, c'est ça. C'est qu'en 1905, elle naît sous les traits du dessinateur Pinchon dans un journal. Et ça n'est qu'en 1913 qu'il l'a fait venir du Finistère. Et en fait, Bécassine, elle est tombée dans l'oubli dans les années 60. Et Chantal Goya l'a ressuscité en 1979 avec quand même 3 millions d'exemplaires vendus. Mais l'idée, c'est que tous les Bretons, et vous pouvez tous vous manifester ici, ici, c'est que tous les Bretons ne se reconnaissent pas du tout dans Bécassine. Notamment les messieurs. Et c'est justement Dan Armas qui chantait Bécassine, qui quand même a représenté l'Eurovision en 1996. Eh bien, il a chanté Bécassine, c'est pas ma cousine. Pourquoi ? Oui, Dan Armas. C'est Dan Armas qui a pas Bécassine. Non, pas Bécassine, c'est Dan Armas, le chanteur. Et pourquoi ? Parce que les Bretons refusent de s'identifier à cette espèce de Bretagne pure, mais arriérée. Est-ce que c'est vrai ? Non, 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 je suis en désaccord malheureusement avec vous, Hélène. Concernant les origines de Bécassine, je ne revendique absolument pas l'appartenance de Bécassine à la Bretagne. Donc voilà l'a laissant Picardie. Mais bien entendu, c'est absolument... Non, c'est pas ça. Simplement, c'était un moment où justement les Bretons étaient considérés comme des ploucs que la rédactrice en chef de la semaine de Suzette a cherché à mettre en boîte une Bretagne... C'était le fameux journal. ...qui a fait venir le fameux porphyre-pinchon qui nous a dessiné une Bécassine bien, bel et bien, bretonne, selon eux, sans bouche, sans bouche, sans bouche, pour bien manifester qu'on leur avait privé la Bretagne de sa langue natale, de sa langue maternelle, que cette pauvre fille incarnait la stupidité du breton pour les siècles des siècles et naturellement des gens comme Patrick et moi ne pouvons que nous inscrire en faux contre cette Bécassine, qu'elle soit bretonne ou Picarde. Elle est belle ta colère, Yannick et Pellet. Elle est belle, voilà. Et c'est un magnifique combat que vous menez. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux irrésistibles Gaulois, Obélix et Astérix. Ah ouais. Où se trouve le village de nos deux Gaulois ? Alors, je vais te dire. En armorique, mais... En armorique. Oui. Alors. Mais j'ai la réponse. Il a la réponse, alors ? Alors, j'attends. C'est Erqui. Alors, ce serait Erqui. C'est Erqui, le pays de la coquille Saint-Jacques. Voilà. Alors, en fait, il y a de nombreux... C'est vrai, ça ? On sait que c'est en armorique. On sait qu'il y a trois petits rochers, qu'il y a des camps romains autour. Et du coup, de nombreux villages revendiquent effectivement être celui d'Astérix. Mais j'ai effectivement les mêmes infos. C'est que, d'abord, Uderzo et Goscinny ont toujours entretenu le doute. Ensuite, à Erqui, voilà, il y a des rochers avec... C'est à peu près semblable. Ensuite, on a retrouvé près d'Erqui des vestiges d'un camp romain. Et Uderzo lui-même venait y passer ses vacances. Et quand les journalistes en interrogent sur... Mais lequel ? Baba au robe ou petit bonhomme ? Euh... Panoramix. Ah d'accord, d'accord, ça c'est la façon de filmer. Et alors, et du coup, quand on l'interrogeait... Allez-y, Uderzo, dites-nous, c'est Erqui, on sait, vous venez passer des vacances, c'est là. Et lui, il entretenait encore le doute en répondant simplement... La fiction calque parfaitement à la réalité. C'est vous dire. C'est si bilan. Donc, nous, je crois qu'ici, on vote tous pour Erqui. Mais moi, je suis d'accord. Alors, on y va faire le festa. Le grand dîner, on ira un jour le faire. Avec midi en France, à Erqui. Et je fais partie de la confrérie de la coquille de Saint-Jacques-la-Côte-de-Monde. Les Gaulois n'ont jamais taillé de menhirs. Il faut se souvenir de ça aussi. Les druides non plus, ça précédait de quelques millénaires. Les amis, les amis, je vous en supplie, on vous perd. Voilà, on vous perd. Je propose qu'on passe à autre chose. Passons tout de suite. Vous vous demandez dans quel univers les grands écrivains travaillent, les grands dessinateurs, les grands scénaristes. Eh bien, c'est souvent dans un joli bureau, au bord d'un jardin, comme on peut le découvrir sur ces images. Patrick, tu reconnais cet endroit ? Oui, c'est ma maison, c'est Vannes. En effet, oui, c'est bien. Et il paraît que tu as... Et là, je suis en train de corriger les épreuves du livre dont tu as parlé tout à l'heure. Justement, dont on parlait, bien sûr. Mais c'est un autre bureau qui m'intéresse chez toi, parce qu'il paraît qu'il y a un squatteur qui n'hésite pas à venir poser ses stylos et ses feuilles de papier dans un de tes bureaux. C'est Yann ? Un squatteur de luxe, tu dirais même un invité permanent. C'est la moindre des choses. C'est Yann Kefilek, tu peux le dire. Tu sais, maintenant, c'est le livre. Non, non, mais non seulement, non seulement, je tiens à le dire, mais je tiens à dire aussi que si je travaille si bien chez Patrick Maé, bien sûr, c'est grâce à Patrick Maé, grâce à son épouse Mique, mais aussi grâce à son chien Goa, qui est une pure merveille de chien. Tout le monde devrait avoir un Goa à la maison. Un Goa constructeur. Un Goa, un Guanadu. Mais parce qu'il dégage une extraordinaire énergie bienveillante, positive, et que lorsque l'on travaille à ce bureau, on travaille aussi pour Goa. Et ça, c'est grâce au jardin aussi. C'est aussi grâce au jardin, mais c'est aussi grâce à la bannière, au drapeau de la flotte de la Duchessane qui est en permanence sur le bureau, et donc veille aussi sur les écrits de Yann. Les amis, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais on est drôlement bretonnant aujourd'hui. Là, attention, il faut surveiller ce qu'on dit, nous, qui ne sommes pas vraiment d'ici. Les bretons sont au pouvoir sur le plateau de Midir en France à Quiberon. Ce n'est que justice. Moi, j'ai surtout compris que la muse de Yann Kéfelec, c'est Goa. C'est quelle race ? Goa, c'est un chien breton, naturellement, mais Patrick peut nous en dire plus. C'est un bord d'or-coli, blanc et noir, donc on l'appelle Guanadu, naturellement. Il ne pouvait pas échapper à ses couleurs, et c'est vrai qu'il est adorable, et que quand Yann vient à la maison, il vient instinctivement et se couche à ses pieds pendant qu'il travaille, et ne se lève que lorsque Yann pose sa plume et redescend en général pour un verre. Pardonnez-moi, mais mon vieux papa, dont la mère était bretonne, ma grand-mère Jeanne, disait « la bonne cuisine n'attend pas ». Voilà.